Musique Who needs identity ? Qui a besoin d'identité ? C'est la question que pose le titre de l'introduction du sociologue Stuart Hall à Questions of Cultural Identities, publié il y a exactement 20 ans et dans ce texte il remarquait déjà une explosion des discussions autour de ce concept. Les notes de l'introduction citent Butler, Derrida, Foucault, Lacan, Dusserrieux. A l'occasion de sa mort en février 2014, le jeune chercheur français Maxime Servule cette fois parle de lui. Stuart Hall percevait l'identité comme un processus, non comme une donnée fixe. Il défendait une position articulant trois éléments. La nécessité de la lutte contre les inégalités qui sont le produit historique de l'esclavage et du colonialisme, l'indispensable reconnaissance des identités culturelles qui sont intimement liées à ces inégalités et la vigilance face au risque de la croyance en la vérité intrinsèque de ces identités. C'est là une position assez complexe qui s'appuie sur le temps long pour penser les sociétés multiculturelles dans lesquelles nous vivons. Il est 14h passé de 2 minutes et nous sommes en 2016. Appuyons-nous sur le temps long. Bienvenue dans les nouvelles vagues. En fin d'émission, chaque jour, nous demandons à quelqu'un de nous raconter une histoire pour offrir encore un nouvel angle de vue au thème que nous traitons pendant 5 jours. Cette semaine, nous écoutons Isabelle Lemignon, généalogiste successorale au cabinet André Vaud. L'identité des uns et des autres est au cœur de son travail aujourd'hui. Elle raconte sa rencontre avec une femme qui, à l'occasion du partage d'héritage de sa grand-mère, ne sait plus tout à fait de qui elle est la petite-fille. Les secrets d'Alcove nous échappent. C'est ce qu'on dit souvent aux gens. Nous, on travaille à partir des documents d'état civil. Dans ce cas-ci, c'est la connaissance des lois en vigueur en 1940 qui permettront de rassurer troubles passagers dans l'histoire vers 14h50. Troisième temps de ce chantier thématique consacré à l'identité et comme chaque mercredi, nous transportons notre chantier au cœur du web contemporain. Comment l'identité se trouve-t-elle reformulée par les standards des sites internet de notre époque ? Quelles sont les logiques qui régissent la rencontre réussie entre les expressions personnelles et les industries du numérique ? Ou, pour reprendre encore une fois la question de Stuart Hall en français, qui a besoin d'identité ? Gustavo Gomez-Megia, ce sont vos textes et en particulier les fabriques de soie parues aux éditions MKF qui m'ont mise sur la piste de Stuart Hall. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Peut-être pour commencer, on pourrait parler de votre matériel de recherche qui est toujours, pour les personnes habituées aux sciences humaines, un matériel un petit peu nouveau en fait quand on travaille sur le web contemporain. Qu'est-ce que vous avez regardé ? Qu'est-ce que vous avez manipulé ? Qu'est-ce que vous avez noté ? Très bien. Donc, d'un point de vue méthodologique, j'ai fait partie de cette génération qui a dû bricoler ses propres matériaux de recherche, en particulier en passant des heures et des heures sur Internet et en réalisant beaucoup de captures d'écran. J'ai été formé en tant que sémiologue, donc j'ai une attirance particulière pour tout ce qui se passe à l'écran. Ce qui m'intéresse en particulier, c'est de documenter des moments éphémères, de revenir sur eux et plus spécifiquement, de questionner les dispositifs au-delà des contenus eux-mêmes. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à réaliser des captures d'écran, une sorte d'immersion permanente. Juste pour un petit point technique, parce qu'après tout, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une capture d'écran. On est en train de naviguer sur Internet, sur n'importe quel réseau social. On reviendra sur eux, mais on va les citer. Twitter, Facebook, Instagram ou à l'époque MySpace. Et puis, c'est comme si on pouvait faire une photographie avec son ordinateur d'un moment donné sur le web. Effectivement. Donc, la touche impression écran sur mon ordinateur qui a été outil de travail privilégié et aussi des swipes sur des téléphones qui permettent de faire cette capture, d'immortaliser des passages sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Vous étiez en train de consulter des profils de personnes que vous connaissiez ou des personnes que vous ne connaissiez pas ? Il y avait un peu des deux, en fait. C'est-à-dire qu'à l'origine, j'ai travaillé sur des sites de pornographie amateur, des clones de MySpace à l'époque, qui s'appelaient X-Pips. Et j'avais procédé à un éloignement progressif par cercle de contacts. Donc, on commence par des personnes qu'on connaît, entre guillemets. Et des contacts en contact, vous pouvez vous éloigner, pratiquer une sorte de dérive en ligne. Une fois que vous avez photographié ce moment instantané d'un profil, d'une timeline, d'une page, qu'est-ce que vous prenez en compte ? Qu'est-ce que vous relevez ? Les formes récurrentes d'un profil à l'autre. Donc, on pourrait dire la partie en creux. Tout ce qui n'est pas rempli des contenus m'intéresse. De voir quelles sont les structures éditoriales proposées par défaut à chaque internaute. Et ensuite, revenir sur les contenus qui sont produits comme autant de manières de mettre en mouvement ou en vie ces dispositifs. Ça, c'est une partie du travail. Et l'autre partie du travail qui n'est pas négligeable, c'est procéder à une lecture de ce qu'on appelle les discours d'accompagnement. En science de l'information et de la communication, ma discipline, on constate qu'il y a toujours des articles de presse, des posts, des blogueurs influents qui commentent l'actualité des réseaux et qui mettent en mots, effectivement, ce qui se passe sur les profils. Donc, cette discussion des discours d'accompagnement a été très importante aussi pour Nourima Demarche. Puisqu'on utilise là, dans un premier temps, beaucoup le mot profil et pas beaucoup le mot identité, à quoi ça correspond, profil, dans la vie du web contemporain ? Le profil, on pourrait dire que c'est le produit vedette des formatages identitaires d'une certaine industrie du numérique. Donc, la forme qu'on a nommée réseau social est constituée d'un réseau de profils interconnectés entre eux et il correspond à la rencontre, donc, d'une expression personnelle qui, par le truchement de la forme questionnaire ou formulaire, va permettre l'inscription à l'écran d'une série de traits identitaires à la manière d'un portrait. Ce qui signifie que lorsque je décide de prendre part à un réseau social ou, pour utiliser d'autres mots, lorsque je décide de m'inscrire sur un de ces réseaux sociaux, je suis face à un formulaire et je dois répondre à des questions. Certaines sont obligatoires et d'autres ne le sont pas. C'est cette série de questions et peut-être l'évolution de ces questions que vous avez observées ? Tout à fait. Ce qui me paraît très intéressant, aujourd'hui, nous sommes en 2016, on commence à avoir du recul historique par rapport à l'avancée de ces réseaux dans nos sociétés contemporaines et plus personne ne se souvient de ces moments inauguraux de l'inscription sur les réseaux. Or, il me semble que c'est un moment tout à fait disciplinaire et je suis ravi d'entendre Stuart Hall en introduction de cette émission puisque c'est Stuart Hall qui nous invite à penser les identités non seulement comme des moments d'extase de l'expression personnelle mais aussi comme des moments d'assujettissement, des moments où l'on est construit en position des sujets. Donc, par rapport au moment de l'inscription sur un profil, c'est un moment de remplissage d'un formulaire qui est très administratif, on pourrait dire, où l'on est invité à construire son identité selon des marqueurs imposés, certains facultatifs, certes, mais qui se trouve, on pourrait dire, euphémisé dans son caractère administratif par une forme d'euphorie, de rejoindre un monde social. Donc, on remplit tous un formulaire mais c'est pour la bonne cause, à l'autre bout du tunnel du formulaire, il y aura les moments des amis. Ce qui correspond, si on reprend ces deux propositions de Stuart Hall, au moment d'extase, et alors vous diriez que le remplissage de ce formulaire, c'est et l'extase identitaire et l'assujettissement, du même coup, en même temps. Oui, c'est tout ambivalent, c'est-à-dire que Stuart Hall dirait que vous êtes constitué en position de sujet, vous devenez dissible aux yeux d'un certain pouvoir mais l'extase est plutôt la carotte que les réseaux vendent aux internautes et encore aujourd'hui, vous allez sur la page d'accueil de Facebook si vous n'êtes pas inscrit et on vous parle surtout de vos amis, de votre famille, de votre contact, mais pas d'autres types d'acteurs en présence sur les réseaux. D'ailleurs, vous dites que vous étudiez tous les discours d'accompagnement, c'est intéressant de voir avec quel discours cette carotte est vendue ou tendue. Par exemple, pour Facebook, comment est-ce qu'on parle de manière métaphorique de l'endroit que l'on s'apprête à rejoindre ? Tout à fait, vous voyez même l'image de ce monde parsemé de petites icônes personnelles qui restent en contact. D'un point de vue humain, on mobilise des métaphores, le contact, l'amitié, le partage qui, en tant qu'humains, nous concernent tous et nous prennent par notre bord le plus sensible et le plus symbolique, et cela, dans une perspective qu'on pourrait déshabiller. On pourrait aussi bien imaginer la même structure, mais se passant, et l'usage de ces métaphores. Et à ce moment-là, on aurait peut-être des expressions plus plates, comme un réseau de contacts, non pas un monde de partage entre amis, envoyé ou diffusé au lieu de partagé. Donc, tout ce vocabulaire, me semble-t-il, injecte une forte dose d'imaginaire chaleureux, communautaire, somme toute, à l'écran. Et injecte des idées affectives, et quelque chose de très... qui joue sur ce fil-là du caractère affectif. On n'interroge plus aujourd'hui ces termes-là. Je partage, j'aime, mes amis, mes contacts, alors que ces mots sont extrêmement forts, tant du point de vue de notre identité sociale et personnelle, mais aussi du point de vue de notre vie intime, de manière générale. Comment est-on arrivé à un moment donné où nous n'interrogeons plus les mots que nous utilisons ? Il me semble que c'est la problématique contemporaine de l'accoutumance au discours, et le fait que ces boutons-là, comme un bouton partage ou un bouton j'aime, soient des outils fonctionnels, qui nous sont imposés par défaut. Donc, à partir du moment où ces boutons revêtent, par exemple, un caractère fonctionnel, on ne les questionne plus, on opère le clic. Néanmoins, le choix de ces mots est stratégique, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on maintient une certaine atmosphère affective qui encourage l'expression de soi en toute confiance, en imaginant que c'est un monde pacifié auquel on s'expose, et en suggérant l'émergence d'obligations symboliques entre les internautes, entre amis, on partage. Obligations qui ont souvent trait, et on va le voir, on va essayer de le dénuder précisément à l'identité, mais pour continuer en introduction à faire un petit travail comme ça, d'épluchage de vocabulaire, si on fait un petit retour en arrière du point de vue de la chronologie, qu'on essaie de prendre ces sites communautaires, MySpace, en quoi est-ce que là aussi, on rentrait directement dans un réseau métaphorique ? C'est super de parler de MySpace aujourd'hui, on s'en moque à l'époque, on a vraiment chanté des louanges à ces réseaux sociaux, effectivement, le nom lui-même était un programme métaphorique, vous avez d'un côté un possessif, le My, et le Space qui vient jouer la description de l'interface documentaire, donc un espace dans lequel vous vous projetez déjà. Mais cette même série d'isotopies, pourrait-on dire d'un point de vue sémantique, se retrouve dans Facebook, donc vous avez d'un côté un sème identitaire, le visage, face, et de l'autre côté l'objet documentaire, book. Même chose pour YouTube, vous avez d'un côté les you, le vous possessif, et de l'autre côté les tubes qui rappellent les tubes cathodiques. Donc l'invention du genre réseau social en tant que production de notre époque, repose sur cette rencontre motivée, souhaitée par l'industrie, entre d'un côté l'expression personnelle, et d'autre côté des espaces destinés à la capter et à la rentabiliser. Et si on est encore sur la question des renvois à une sphère d'image, on a d'un côté, comme vous le dites, du personnel, et de l'autre côté quelque chose qui serait du technique, et qui nous rappelle aussi la sphère dans laquelle nous évoluons, dans laquelle nous postons ou créons ces identités. Qu'est-ce que ça apporte l'idée que l'on se soucie comme ça du technique, le space c'est quand même du technique, l'espace c'est du technique, le livre c'est du technique, qu'est-ce que ça apporte ? Il y a un lien historique entre les évolutions techniques et les expressions identitaires. Donc dans ce cas-là pour Internet, on peut voir comment on est invité à établir un lien d'appartenance, en premier lieu, avec un document technique. Donc progressivement, vous avez un espace qui est le vôtre. Et on pourrait avoir un regard critique de voir en quoi est-il le vôtre, et en quoi il n'est pas le vôtre. Donc c'est un dispositif industriel d'écriture, dans lequel vous inscrivez votre nom, vous mettez votre photo, vous postez vos contenus, mais du jour au lendemain, cet espace technique est amené à évoluer selon les politiques éditoriales des sites, selon les fluctuations boursières. Sur lesquelles vous n'avez aucun impact et aucune direction. Voilà exactement. Donc nous sommes à l'époque du, comme le disent les professionnels, l'éternel bêta test. Les industries explorent progressivement ce qui est le plus rentable pour elles. Elles sont comptées en bourse, elles sont soumises à des obligations, à des performances. Et peu à peu, on voit arriver des modifications de cet espace technique qui est censé exprimer votre identité. Je prends un exemple, l'apparition des covers photos sur Facebook. Donc ces photos qu'on met en haut du profil pour créer une certaine ambiance iconographique dans les dispositifs, apparaissent à un moment de l'évolution du réseau. C'est quoi ? C'est les bandeaux ? Les bandeaux en haut, effectivement. C'est les photos, bandeaux en haut du profil qui manifestent un certain univers de la personne, mais qui ont été inventées à un moment où les réseaux se rendaient compte du poids iconographique comme condition d'appel au clic. Et que peut-être la seule photo de profil ne remplissait pas, ou en tout cas il n'y avait pas suffisamment d'images dans la première version de Facebook qui ne proposait qu'un petit carré. Donc l'appel au clic était moins fort. Il était moins fort, effectivement. Toute la gestion iconographique, de toute façon, d'après mes recherches, je ferais l'hypothèse de dire que l'image sur les réseaux est là pour atténuer la violence de ce que Michel Desserteau aurait appelé l'économie scripturaire. Donc nous sommes dans une économie d'écriture, vous avez des cases, des textes où les sujets sont invités à écrire, ils sont tous les mêmes formatages, et l'ambiance générale pourrait être très disciplinée, très rigoriste. Très administrative. Très administrative. Or, grâce aux images, on injecte, je dirais Barthel, une force projective qui peut appeler au clic et qui peut surtout atténuer ce que j'ai pu appeler à des moments les tableaux d'excel social. Congratulations. Time Magazine has named you Person of the Year and the magazine's cover literally reflects that. It shows a white keyboard with a mirror for a computer screen where magazine buyers can see their own reflection. The annual honor goes to each and every one of us who used or created content on the Internet and shaped public opinion. From MySpace to YouTube, individuals were changing the way we vote, changing the way we perceive the war, changing politics, changing commerce. And Time's editors said in this digital age, ordinary people were able to use the web to act as citizen journalists on some of this year's most talked about stories. Félicitations, c'est vous qui êtes la personnalité de l'année. On est le 25 décembre 2006, c'est le magazine Time qui propose cette couverture extraordinairement relayée, mais une sorte de miroir en couverture de son magazine et désigne, en lieu et place, je ne sais pas combien de grandes idoles ou grands hommes ou femmes actifs dans le monde, nous désignent, nous, comme la personnalité de l'année 2006. et vous marquez ça, Gustavo Gomez-Megia, comme un moment de tournant, justement, sur cette question identitaire en lien avec le web contemporain. Pourquoi ? Il me semble que, d'un point de vue historique, en fait, c'est arrivé dans la série des personnes de l'année, en 2006, personnes de l'année, vous, vous et moi, n'importe quel auditeur projeté dans cette position des personnes de l'année doit interpeller d'un point de vue idéologique. Donc, si ce moment me paraît marquant d'un point de vue historique, c'est parce qu'il marque cet instant où l'industrie s'adresse au plus grand nombre, où Internet prétend accéder au statut de médias de masse, grand public, incontournable, qu'on lui prête aujourd'hui. D'un point de vue plus sémiologique, ce qui m'a interpellé dans cette couverture et les documents qu'on vient d'entendre l'évoquent, c'est la trouvaille d'une couverture que l'on peut décrire avec un lecteur de YouTube encadré au sein duquel on a plaqué une surface réfléchissante à la manière d'un miroir et vous voyez votre visage sur un format issu de l'écran. Donc, il y a une forme d'allégorie qui représente la rencontre d'un format industriel numérique et d'une expression personnelle par excellence les visages de tout un chacun mais d'un point de vue on pourrait dire plus subreptice, c'est que l'on ne voit pas fasciné par peut-être sa propre vision narcissique et que on a affaire à une énonciation de Time Magazine propriété du conglomérat Time Warner donc un des plus grands conglomérats médiatiques à l'échelle du monde qui énonce un pronom personnel vous tout un chacun et cette allégorie concerne donc les propres industries du numérique qui énonce à chaque fois un vous vous parlez à vous à vous à vous à vous on se sent interpellé et question qui laisserait perplexe bienveniste qui est le jeu qui énonce ce vous donc nous avons des machines qui ont routinisé l'énonciation qui vous prennent parce qu'il vaut identité votre pronom personnel et dont on peut toujours s'interroger sur qui est le jeu qui énonce ce vous qui est le jeu qui tend le miroir aux alouettes parce que vous montrez aussi combien est-ce que cette désignation et cette interpellation qui est aussi un mot utilisé par Stuart Hall est une interpellation illusoire c'est une interpellation mécanique pour que d'autres procédés se mettent en route autre peut-être autre temps dans la vie du magazine Time quelques années plus tard 4 ans je crois exactement c'est une autre personne qui arrive à la une en décembre c'est qui ? donc il y avait ma tête ou la vôtre en 2006 en 2010 la tête de qui s'affiche un une du Time personne d'autre que Mark Zuckerberg donc Mark Zuckerberg le fondateur de Facebook et cette intuition que j'avais eue à l'époque en voyant cette courbe en 2006 de me dire est-ce qu'on n'est pas face à ce qu'Adorno disait sur l'industrie culturelle Adorno disait l'industrie culturelle parle aux hommes avec la voix éraillée du loup déguisé en grand-mère je me disais est-ce que c'est miroir qu'on n'est pas les déguisements du loup en grand-mère et quand on voit derrière le miroir le visage de Zuckerberg lui-même on peut effectivement se poser des questions sur la destinée industrielle qui était annoncée quatre ans auparavant si on décrit en diachronie cette évolution il me semble que la couverture du Time avec les You appelle appelle à contribution c'est le moment de la célébration des l'amateurs de l'expression de tout un chèque un petit côté de yourself etc d'ailleurs sur le reste de la couverture il ne se contentait pas simplement d'offrir la possibilité narcissique de se regarder dans la couve du Time il était aussi question de c'est vous la personnalité parce que c'est vous qui faites l'info c'est vous qui changez la manière de penser le monde c'est vous qui changez la manière de faire la guerre c'est vous qui changez l'information que nous faisons circuler donc il y avait un appel à contribution qui était flatteur exactement c'est vous qui contrôlez l'âge de l'information on y va très fort avec des accents macluhaniens et avec l'apparition du visage de Zuckerberg on a ces moments où l'heure n'est plus à la paix et la contribution mais la célébration industrielle de Facebook peut avoir lieu de manière publique le sacre on pourrait dire puisque c'est lui le connecteur c'est lui qui a réussi à constituer un monde d'amis qui n'est autre chose in fine qu'une base d'audience disponible et là vous diriez quoi que le miroir est brisé et qu'on voit derrière la proposition dont on a dit qu'elle était très allégorique ou très métaphorique quelque chose qui est plus du platement sans enlever tout ce qu'on a dit du génie et de la créativité de Zuckerberg mais qui est beaucoup plus platement économique et industriel non je dirais qu'il y a effectivement une forme de lucidité économique qui s'impose mais pour poursuivre votre invitation allégorique à penser que devient le miroir je dirais qu'on découvre c'est un miroir sans teint c'est à dire qu'il y avait les miroirs d'un côté comme dans les salles d'interrogatoire ou d'un côté on peut se voir mais de l'autre côté il y avait quelque chose quelqu'un qui pouvait vous observer et en même temps ça ne révèle est-ce que ça révèle pour autant qui est le jeu vous disiez tout à l'heure qu'en utilisant le You le magazine Time empêche d'une certaine manière ou fait écran à interroger qui il est qui est le jeu qui tend le miroir est-ce que là c'est Zuckerberg qui tend le miroir est-ce que c'est le gros groupe médiatique américain qui tend le miroir qui est-ce qui tend le miroir c'est le lieu de toutes les spéculations et on pourrait aller très loin dans un imaginaire paranoïaque or il n'y a pas une identité stable de l'autre côté c'est ça le génie de la connexion c'est que de l'autre côté il y a des tas d'acteurs intéressés par ce que vous faites donc il y a la médiation on pourrait dire des formats du dispositif des statistiques des algorithmes pour prendre un mot à la mode vous avez toutes ces médiations mais on ne peut pas assigner une identité stable de l'autre côté donc ce sera par à coup que vos productions vont intéresser quelqu'un donc je pense ponctuellement quelqu'un poste un contenu il est partagé et de l'autre côté il peut y avoir un community manager du marque XY qui se sent concerné et qui viendrait de l'autre côté du miroir Saint-Tin si on file cette image Vous écoutez France Culture Les Nouvelles Vagues par Marie Richeux Vous avez la photo de la personne vous avez ses goûts vous avez vous avez en fait la personne met sur Facebook tout ce qu'elle a envie de mettre c'est totalement libre elle agrémente sa page de la manière dont elle le souhaite et on peut interagir avec cette personne sur différents éléments là vous êtes sur ma page vous avez un très beau portrait vous voyez comme je souris c'est tout à fait extraordinaire c'est l'occasion de les voir dans un cadre différent du cadre habituel où chacun s'implique finalement énormément vous voyez j'actualise au fur et à mesure de la journée les choses que je fais Facebook est un petit peu en anglais donc c'est un petit peu un mix des deux donc j'indiquais hier soir il était minuit et demi Joel is making la relecture finale de cet hélifax ensuite 35 minutes plus tard c'est Joel has just finished la relecture finale de cet hélifax j'indiquais ce matin que j'étais en train de travailler depuis mon bureau et puis là je suis en train de dire que je vais finalement ouvrir un West Side Story que j'avais abandonné les billets hier soir parce que j'avais assisté à la remise de la Légion d'honneur de Marc Palin et puis quelqu'un m'a répondu quelqu'un de NBC Universal m'a dit ah mais c'est une bonne idée mais moi je vais peut-être y aller aussi et d'ailleurs est-ce que tu vas demain matin à la présentation point presse de Sous-titrage ST' 501 Gustavo Gomez on entendait une archive qui a elle aussi près de 10 ans le 30 novembre 2007 Elsa Boublil faisait un reportage pour France Inter pour l'émission J'ai mes sources et elle interrogeait quelqu'un qui s'appelle Joël Virsel qui parlait de son utilisation de Facebook plusieurs choses assez intéressantes dans cette archive d'une part je trouve son appétit à parler de son usage sa joie un peu plus tard dans l'archive de ce reportage il dit qu'il est là pour le travail mais qu'en même temps il prend énormément de plaisir que les amis qui lui répondent puisqu'il dit ça il dit quelqu'un m'a répondu sont aussi des amis qui font partie des médias et que du coup ce petit mélange de vie quotidienne et de rapport professionnel l'enthousiasme et puis il y a ce mot là j'actualise ce que je fais qui renvoie à quelque chose que vous développez beaucoup dans les fabriques de soi autour de identité et industrie sur le web l'idée selon laquelle notre identité répond à une logique de news d'informations de nouveautés pourquoi ? très chouette extrait je suis ravi d'entendre cela à la radio parce que ça nous invite à faire une traduction symbiotique de quelque chose qui est d'habitude visuel donc on le voit dans le récit que fait ce personnage la place que prennent les chronologies et cela nous renvoie à la raison d'être même des ordinateurs qui à la base le mot computer n'est pas pensé comme une machine à communiquer à la base c'est un calculateur donc la chose qu'un ordinateur sait faire par excellence c'est compter le temps donc on a ces plaisirs à raconter un usage puisqu'on peut s'appuyer sur une chronologie chronométrée qui épanouit une certaine vision narrative du monde et c'est ça à mon avis qu'il faut souligner vous avez d'un côté une vision répandue de l'identité numérique qui serait quelque chose qu'on contrôle on gère des traces on se fait observer l'exhibitionnisme etc ce faisant on arrête de penser la composante primordiale de l'identité qui est du côté du récit donc qui dit identité dit récit de soi et qui dit identité exprimée sur les réseaux sociaux dit récit de soi sur lequel pèse une valeur d'actualité qu'est-ce qui crée la valeur d'actualité c'est la forme fil le fil le fil d'actualité le fil d'information donc on n'est pas loin d'expression que l'industrie médiatique elle-même a employée le fil des dépêches par exemple on est dans un régime de narration dans lesquels les récits procèdent par des petites bribes un poste un statut tout est miniaturisé et ce qui fait le plaisir dans la consommation vient du côté du chronométrage des postes qui arrivent les uns après les autres et qui s'échassent les uns après les autres dans le valeur d'actualité donc vous avez d'un côté l'invitation à produire effectivement des contenus qui vont être auréolés d'une valeur d'actualité tiens ça se passe maintenant on peut imaginer la condition contemporaine de ces sujets internautes qui se baladent dans la rue en disant quelle va être ma prochaine actualité donc comment raconter sa vie en mode news c'est ça la vraie question est-ce que ceci est digne d'un poste tiens je prends une photo ça événementialise en quelque sorte notre rapport au vécu mais d'autre part vous avez les dispositifs lui-même qui crée cette compulsion dans la consommation puisqu'il traque à chaque minute les nouveautés telles qu'il tombe il y a ce plaisir à consommer et à scroller ou à swiper et ce geste manuel vertical sur les téléphones qu'on voit nos pairs accomplir dans les transports dans les espaces publics revient à chaque fois à essayer de liquider la valeur d'actualité de tous ces contenus qui viennent d'être fraîchement postés et d'ingérer du présent et d'ingérer tout ce qui fait actualité au moment où je scroll ou je swipe sur mon écran de téléphone qu'est-ce qui est le moment tout à l'heure Emilie qui annonçait les programmes me disait alors est-ce que vous avez mis à jour votre profil et quand je décide de mettre à jour mon profil ou notre profil sur Twitter pour ce profil un peu hybride des nouvelles vagues la question que me pose Twitter en français c'est qu'est-ce qui se passe je crois que c'est ça la question qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire si cette identité est comme le dit Stuart d'une façon de rejoindre momentanément c'est ça je ne sais pas exactement quels sont ces mots mais pas tout de suite pas tout de suite qu'est-ce qui se passe ça veut dire qu'on serait plein de petits bouts de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là effectivement la question est très intéressante qu'est-ce qui se passe maintenant Facebook affiché what's on your mind qu'avez-vous à l'esprit voilà si on traduit littéralement donc d'un point de vue identitaire on est dans une problématique proche de Ricœur de comment on se raconte la vie et comment un champ des textes qui est un petit objet industriel standardisé un petit format essaye de capter ce qu'il y a des narratifs ou des projectifs en vous donc à toute occasion cette question pourrait se poser comme une occasion de créer un poste et donc on assisterait à ce moment-là à des réseaux sociaux qui seraient le réceptacle de retomber de nos propres vies et ça nous amène vers cette hypothèse qui m'a semblé la plus intéressante la plus enthousiasmante dans votre travail c'est l'hypothèse de la conscription parce que tout ça nous invite à de l'écriture et à de l'écriture ensemble on s'écrit avec les autres ou en même temps que les autres sur les réseaux sociaux cette conscription qui renvoie à une conception d'identité plutôt du côté de l'état civil c'est quoi cette hypothèse ? C'est un peu la trouvaille de ma thèse pendant des années je me suis perdu sur des captures d'écran des lectures etc et c'est en lisant l'ouvrage de mon directeur de thèse Bruno Olivier que j'ai trouvé ce mot qu'il employait pour définir celui qui a son sens littéral premier la conscription à l'armée donc la réflexion de Bruno Olivier partait du fait que c'est à travers des listes du fait de voir des noms écrits ensemble que les identités à l'armée existent aussi comme document et on peut le voir aussi quand on pense au trombinoscope de l'école qui est aussi un lieu d'écriture ensemble des noms donc différentes instances de notre vie sociale voient des noms écrits ensemble et littéralement étymologiquement les mots conscription veut dire écrire ensemble s'écrire avec s'écrire ensemble on peut explorer ces sémantismes latins pour ce qui est d'internet il me semble que la plus-value symbolique qu'apportent ces dispositifs vient du côté d'une écriture automatisée des noms qui sont amenés à s'écrire ensemble et il n'y a pas que les noms il y a aussi les effigies donc les photos de profils qui vont avec qui sont à chaque fois soit assemblées sous forme de liste donc vous postez un contenu voilà que cette personne like aime le contenu donc il y a sept noms qui s'écrivent ensemble c'est la façon une expression collective c'est la façon une réciprocité du contenu qui a été reconnue dans sa valeur symbolique par ces sept personnes ou vous pouvez imaginer aussi la forme mosaïque où vous voyez toutes les photos des profils mis ensemble et une forme contemporaine d'une vision du groupe ou du trombinoscope et si l'identité est à voir avec l'appartenance alors on peut considérer que nous appartenons momentanément à la conscription qui a aimé cette image ou aimé cet événement ou qui a décidé de participer à cet événement et je suis certaine que parmi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur France Culture nombreuses ou nombreuses sont celles qui ont pu dire c'est un conscrit pour désigner quelqu'un qui passe ou quelqu'un dont on se souvient et dont l'identité même est réduite à l'idée selon laquelle il faisait partie de ma conscription exactement donc il y aurait Facebook comme expression américaine pour le dire trombinoscope mais effectivement dans nos expériences quotidiennes on voit à quel point symboliquement il y a une proximité une appartenance comme vous dites il me semble que si on revient sur la question de l'actualité il y a de nos jours d'un point de vue identitaire on parle tout le temps des sentiments d'appartenance donc on voit les noms s'écrire ensemble on développe un sentiment d'appartenance mais il y a aussi de nos jours avec ces régimes chronométrés des récits sur les réseaux les sentiments de durée qui est très important donc une durée précise à un moment donné il y a un post qui s'affiche et dans l'heure qui suit un petit groupe va se constituer autour donc les conscrits vont répondre à la question comment s'écrire ensemble en fait c'est ça l'apport symbolique des réseaux d'avoir favorisé un régime qui fabrique des assemblages dans une échelle personnelle on peut penser simplement à des groupes d'amis du coup qui se constituent à l'écran autour d'un contenu mais d'un point de vue industriel on peut penser à tous les partenaires commerciaux qui à travers des conscriptions créent leur base de fans ce qui nous emmène quand même à la liaison que vous faites avec l'industrie parce que le sous-titre de votre livre c'est Identité oui mais aussi Industrie et s'il en revient à la première question qui n'était ni signée de vous ni signée de moi mais de Stuart Hall qui était Who Needs Identity qui a besoin d'identité l'une des réponses ça pourrait être ceux qui ont quelque chose à vendre exactement donc c'est toute la problématique de mon livre c'est d'évoluer dans une époque idéologiquement confuse où le plus personnel et le plus industriel se côtoie ce qui chamboule à peu près une histoire des représentations et de ce fait de voir dans ces réseaux sociaux non seulement des espaces formatés d'expression personnelle sur le web mais des lieux des productions industrielles des valeurs euphoriques pour les partenaires commerciaux des sites c'est la raison pour laquelle vous avez un bouton j'aime mais vous n'avez pas un bouton j'aime pas vous n'avez pas le dislike qui serait contraire au modèle économique de ce site Barth le disait déjà rhétorique de l'image le propre de la publicité du discours publicitaire c'est d'être pénétré des valeurs euphoriques donc quand on constate que la détermination de ces discours personnels est du côté du publicitaire on peut effectivement interpréter les rôles de ces sites des réseaux sociaux comme des producteurs des deux valeurs euphoriques fondamentales l'actualité donc ce qui est l'actualité l'avatar contemporain de l'actualité qui est le buzz qui se fabrique sur les réseaux qui marque une actualité très intense et qui est flatteuse pour les partenaires commerciaux ou les industries médiatiques ou les hommes politiques et c'est là où la question devient épineuse c'est à dire que on n'est pas simplement dans le spectre de la marchandise on est dans un spectre généralisé d'acteurs qui cherchent à être dans l'actualité et d'autre côté cette autre valeur très problématique la popularité donc qu'on a vu glisser d'un monde américain popularity on se croirait peut-être dans une cafétéria de teen movies et qui finit par pénétrer tous nos régimes en allant de la politique jusqu'au marchand et qui s'est construit par un coup de clics par un coup de likes puisque vous dites que l'apport symbolique de ces réseaux sociaux et de pouvoir se poser collectivement ou individuellement la question comment s'écrire ensemble alors où est-ce que nous emmènent ces réseaux sociaux quant à cette question on peut répondre par j'aime Nutella ou j'aime Nicolas Sarkozy ou j'aime Ségolène Royal très très intéressant de réfléchir à ces courts circuitages des entités qui étaient autrefois distantes et qui se retrouvent mises sur un même pied d'égalité donc vous avez Nutella ou Nicolas Sarkozy par exemple vous avez donc une vision de ces réseaux comme des supermarchés identitaires qui produisent des énoncés automatisés et dont les rayons nivellent toutes sortes d'objets donc si on prend une analogie grammaticale vous avez un dispositif qui voit parmi ses inscrits une banque de sujets au sens grammatical du terme vous avez des verbes imposés aimer ou partager et vous avez une banque d'objets avec des intérêts promotionnels qu'il s'agisse du politique ou du marchand ou dieu sait quoi donc on est dans cette machinerie de représentation où vous avez des énoncés fabricables en série et qui nous posent la question aussi de l'expression du dissensus ou des accords dans notre société parce que les polarisations auxquelles on assiste on parle tout le temps d'identité numérique comme si c'était quelque chose des connectés des identités culturelles des identités nationales ou des identités collectives la question se pose par rapport à ces autres colorations de l'identité c'est-à-dire ouvre un monde qui est aligné dans le sens d'affirmer ce qu'il soutient mais qui ne s'autorise pas à l'espace du désaccord ou du débat donc in fine il pourrait y avoir une hypothèse sociologique ce n'est pas à moi de les mettre ce serait plutôt un sociologue de s'élancer sur ces terrains en vague de dire est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre le fait de n'avoir la possibilité au quotidien n'avoir la possibilité que d'aimer ce qu'on soutient déjà de prêcher les convertis et de ne jamais avoir l'occasion du débat à condition peut-être d'un dislike donc c'est là peut-être une forme de radicalisation des opinions qu'il n'y a pas un peu de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sais très bien que le drapeau français en lui-même n'a pas de connotation nécessairement nationaliste. Après, je dirais que ce qui m'a le plus frappé, c'est le fait qu'en proposant cette option, Facebook diminue en quelque sorte la diversité, ou nous incite, nous donne un moyen très simple et peu coûteux d'exprimer notre solidarité. Et par opposition aux événements de Charlie Hebdo, par exemple, où on avait vu une grande diversité de dessins, de messages, de textes apparaître sur la toile, là j'ai eu un petit peu le sentiment que Facebook nous proposait une solution à moindre coût et qui diminuait la diversité de tous les symboles qui peuvent être utilisés pour exprimer une même solidarité, finalement. J'ai été relativement, en fait, étonné de la manière de l'utilisation de l'impératif par Facebook et du fait que Facebook définissait le sens en disant « Manifestez votre soutien, changez votre photo de profil et manifestez votre soutien aux victimes », sachant que le drapeau, lui, peut être mis en ligne pour une diversité de raisons. Après, savoir si Facebook a mis en place cette fonctionnalité pour tester de façon un petit peu, on va dire, utilitariste, pour tester son pouvoir d'influence, je ne sais pas. En revanche, je dis que cette donnée peut être utilisée pour calculer le pouvoir d'influence que Facebook a sur nous. C'est la voix de Romain Lignol. 18 novembre 2015, l'année dernière, nous faisions, après les attentats du 13 novembre 2015, une semaine concoctée dans l'urgence qui s'appelait « Nos états d'urgence ». Il avait publié, Romain Lignol, sur U89, un texte, une tribune, qui s'interrogeait sur la proposition, assez autoritaire si on l'entend, faite par Facebook, d'appliquer à sa photo de profil, dont on disait tout à l'heure que c'était un élément très important dans l'identité, dans le web contemporain, un filtre avec le drapeau français. Comment est-ce que vous analysez cette injonction identitaire, Gustave Gomez-Mégiard ? Question problématique, effectivement, de voir dans ces moments de traumatisme national, comment une industrie californienne devient, l'interprète, un sentiment national. Donc, nous sommes au XXIe siècle, il y a ces rencontres atypiques, et il me semble que l'épisode nous renvoie avant tout à deux coordonnées problématiques. La première, c'est la grégarité des signes sur Facebook, comment les signes deviennent grégaires en circulant. Donc, quelqu'un fait quelque chose, on l'avait déjà vu pour « Je suis Charlie ». Donc, c'est « Je » sur les boucles d'imitation sociale, mais cette coordonnée qui serait une constante limitation sociale est traversée par une problématique peut-être nouvelle d'un point de vue technologique, la possibilité d'application d'un traitement par défaut. Donc, on impose le filtre tricolore, on récupère dans le patrimoine de la nation son symbole censé être le plus consensuel, et d'autre part, on laisse en transparence apparaître la figure, le visage, l'effigie de chaque internaute. Donc, vous avez à chaque fois les mêmes contrats, respect de l'individualité, mais puissance du par défaut pour créer un signe grégaire. Quand on commençait tout à l'heure à écouter ce témoignage de 2007 à propos de Facebook, il était beaucoup question de la liberté de s'exprimer comme on est, de dire ses goûts, de dire ce qu'on fait, de peut-être ne pas dire aussi, de poster la photo qu'on veut, d'en changer 17 fois par jour si ça nous tente, ou de n'en point changer. Ici, la liberté prend un sacré coup, puisque c'est une proposition qui est seule et unique, dans mon souvenir, faite par Facebook tout de suite après les attentats français du 13 novembre 2015. Qu'est-ce que ça dit d'un rapport changé ou évolutif du groupe Facebook à l'identité même de ses utilisateurs ? On peut penser effectivement qu'il y a une attente de la société, on pourrait dire, des réseaux sociaux comme réceptacle d'une expression collective. En 2007, les statuts des réseaux sociaux n'étaient pas le même. Les médias ne se tournaient pas directement envers eux pour essayer d'accueillir une sorte de voix vernaculaire qui serait celle du peuple, etc. Donc, en une dizaine d'années, on voit comment le rôle social de ces réseaux est de mettre en visibilité, pour le meilleur et pour le pire, certaines expressions qu'on pourrait dire populaires. Mais à chaque fois, dans ce populaire-là, converge une représentation un peu romantique du peuple par rapport à l'élite ou par rapport à certaines sphères, mais aussi une représentation du populaire au sens du popularity. C'est quelque chose qui a été mis en valeur et dont on peut prouver la science avec des arguments quantitatifs. Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait pas d'option de dislike et peut-être pour entendre cet argument sur un champ un peu plus politique, de désalignement. Où est-ce qu'il y a aujourd'hui cette possibilité-là quand même sur Internet ? Parce qu'on a du mal à décrire un monde où il n'y en aurait pas du tout. Est-ce qu'il y a une possibilité sur le réseau social pour ce désalignement identitaire ? Question difficile parce que Facebook propose maintenant des réactions où l'on peut se dire triste ou crier, mais on ne peut pas dire dislike. Je n'aime pas explicitement. Donc, à mon avis, la question est celle d'où va la dysphorie ? Du coup, dans un monde qui se veut très vitaminé et très euphorisant, elle va du côté de l'ironie. Donc, on peut avoir de l'ironie cassante, cinglante, mais elle va susciter des likes. Donc, ça va continuer d'être exprimé sous une forme assertive, positive. Mais du côté de l'ironie sanglante, il peut y avoir, on pourrait dire, cette libération de la pulsion dysphorique, en quelque sorte. Et aussi, l'autre figure qu'on voit est celle du clash, malheureusement. Qui génère aussi du like. Qui génère aussi du like, mais qui crée des victimes colatérales, au passage. Mais qui, effectivement, est alignée sur cette euphorie que les réseaux produisent industriellement et dont ils nous amènent les preuves quantitatives en termes de performance. Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues, par Marie Richaud. 14h49 sur France Culture, les secrets d'Alcove nous échappent. Comme on dit souvent, on travaille à partir des documents d'État civil. C'est là que s'inscrit, pour la personne que nous interrogeons toute cette semaine, s'inscrit une part de l'identité. Isabelle Lemignon est généalogiste successorale. On l'écoute pour une troisième histoire. Il vous arrive parfois, au moment de régler ces successions notariales, par des révélations d'identité, de troubler la manière dont la personne qui reçoit la nouvelle se figure elle-même son identité. D'un seul coup, elle ne sait plus exactement qui elle est, de qui elle est la fille, de qui elle est la petite fille, de qui elle est la nièce. Est-ce qu'il vous revient à un cas en mémoire ? Ça nous est arrivé, en effet, tout récemment, dans un dossier dans lequel il s'agissait très simplement de régler la succession d'une dame qui avait eu plusieurs enfants, ou petits-enfants, puisqu'elle avait perdu des enfants. Dans le cadre de ce dossier, j'ai longuement discuté avec la petite fille de cette dame, et je ne m'attendais vraiment pas à ce que cette conversation puisse aboutir au trouble qui s'est révélé chez cette dame. En effet, elle m'indiquait que cette succession qu'elle imaginait être tout à fait banale, on règle la succession de cinq ans-mères, et rien de particulier, avait fait naître en elle des questionnements incroyables, qu'elle était totalement troublée depuis l'ouverture de la succession, car elle avait été amenée à demander auprès de l'État civil l'acte de naissance de son père, et qu'elle avait découvert, parce qu'elle n'avait probablement jamais eu la curiosité de le faire avant, que sur cet acte de naissance, c'était raconter une histoire finalement assez différente de celle qu'elle connaissait, et de celle avec laquelle elle avait grandi. Donc elle découvrait que le nom de son grand-père n'apparaissait qu'en, dans un deuxième temps, sur l'acte de naissance de son père, qui avait, dans un premier temps, été considéré comme fils d'un autre. Donc elle découvrait l'identité d'un premier époux de sa grand-mère, ce qu'elle ignorait totalement, une mention un peu brutale de désaveu de paternité, puis des mentions de reconnaissance, de légitimation, une mention très juridique, un peu froide, et derrière lesquelles, finalement, elle est un petit peu perdue, puisqu'elle n'en avait pas les tenants et les aboutissants. Donc elle me confiait être perdue, troublée, et ne plus savoir de qui, finalement, elle était la petite fille, portait un nom qui n'était peut-être pas, finalement, le nom de son véritable grand-père. Elle se sentait extrêmement agitée par toute cette situation. Alors là, pour le coup, ça a été un réconfort, parce que, bien souvent, il est question de, oui, mais c'était mon père, mais en fait, ce n'était pas mon père, parce que les secrets d'Alcove nous échappent. C'est ce qu'on dit souvent aux gens. Nous, on travaille à partir des documents d'État civil. Là, en l'occurrence, l'État civil était mon allié pour essayer de dissiper un petit peu les doutes de cette dame, puisque j'ai pu lui expliquer, en lui disant, évidemment, la vérité, seule votre grand-mère la détenait. Je ne prétends pas vous expliquer ce qui s'est passé il y a 60 ans. Mais au regard de ce que raconte, effectivement, l'acte de naissance que vous avez sous les yeux et qui doit vous troubler, moi, j'y vois des explications assez claires en lien avec les règles de droit de l'époque. Votre grand-mère s'était mariée au début de la Deuxième Guerre mondiale. Elle doit rapidement se séparer de son premier époux. Simplement, le divorce s'est prononcé tardivement parce qu'on est probablement en temps de guerre et qu'il était compliqué de faire prononcer un divorce. Aussi parce que les hommes n'étaient pas forcément là. Donc, le temps qu'ils reviennent, que le divorce soit prononcé. Dans l'intervalle, elle a très certainement rencontré celui que vous avez connu comme votre grand-père. Mais les enfants qu'elle a eus dans cet intervalle, étant on est dans les liens du mariage, dans les liens de ce premier mariage, puisque le divorce n'avait pas été prononcé, ne pouvait à l'époque légalement être que ceux de l'époux. Puisqu'il y a en France une présomption légale de paternité qui existe toujours aujourd'hui, qui dit que lorsqu'une femme mariée est enceinte, le père est forcément l'époux. Il n'y a pas de déclaration à faire de reconnaissance. C'est une présomption légale. À l'époque, cette présomption légale était si forte, si absolue. Aujourd'hui, on peut évidemment la contourner et faire correspondre la réalité biologique avec la réalité légale. À l'époque, dans les années 40, c'était une présomption quasiment irréfragable, absolue. Seul le mari pouvait faire un désaveu de paternité. C'est ce qui expliquait ces mentions si longues et si douloureuses. Mais je n'ai plus la rassurant. Disons que selon moi, celui qu'elle avait toujours connu comme étant son grand-père, l'avait probablement été que c'était simplement le droit qui l'empêchait à l'époque de pouvoir reconnaître l'enfant auprès de l'employé de l'État civil. La 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 I'm traveling late, it's au revoir. My once so bright, my fallen star. I'm running late They'll close the bar I used to play One mean guitar I guess I'm just Somebody who Has given up On the me and you I'm not alone I've met a few Traveling like Like we used to do Good night, good night My fallen star I guess you're right You always are I know you're right About the blues About the blues You'll live some life You'll never choose I'm just a fool A dreamer who Forgot to dream Of the me and you I'm not alone I've met a few Traveling like We used to do La 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 Traveling late, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501